En septembre 1991, le monde entier découvre un bébé nageur joufflu sur le point d'être hameçonné par un billet de 1$. C'est la pochette du second album de Nirvana, retour sur une photographie qui a marqué les années 90 et la musique grunge. Il y a 25 ans sortait l'album culte de Nirvana, Nevermind. La photo sur l'album représente un bébé nageant après un billet de 1$. Alors l'hameçon et le billet ont été rajoutés numériquement. Ils ont pas pêché un bébé juste pour le fun de faire une photo. Le bébé va bien. Non mais je dis ça au cas où certains... L'image symbolise une génération désabusée et piégée par l'appât du gain illusoire. C'est Kurt Cobain qui a eu cette idée en regardant une émission télévisée sur l'accouchement dans l'eau. Il en parle à Robert Fischer, le directeur artistique de DigiSeer Records, qui approuve l'idée. Il trouve pas mal de photos d'accouchement dans l'eau mais le label trouve ça un peu trop choquant. Ils choisissent alors la photographie d'un bébé nageur mais les détenteurs des droits de l'image en réclament 7500$ par an. Fischer contacte alors un couple d'amis à lui et leur propose 200$ pour prendre en photo leur bébé de 3 mois, Spencer Elden. Il fait ensuite appel au photographe Kirk Weddle qui est lui spécialiste des photos immergées. La séance photo se déroule tôt le matin dans une piscine publique de Pasadena en Californie. Mais Kurt Cobain lui il est pas vraiment du matin. Il arrive déjà en retard à la séance et à peine arrivé il se pose dans un coin et fait une sieste. Weddle va d'ailleurs profiter pour en faire une photo. Ils feront tout de même quelques photos du groupe sous l'eau plus tard dans la matinée. Les photographies du bébé elles ont été très rapides à faire. Ils ont émergé le petit Spencer deux fois aux côtés de sa mère et en 15 minutes la séance était bouclée. Le groupe fait ensuite son choix parmi les photographies proposées et ils retiendront celles que tout le monde connaît. Cependant le label est un peu ennuyé car on voit le pénis du bébé sur la photo. Soucieux de ne pas choquer, les responsables proposent de l'effacer de la photographie. Mais ils font marche arrière car Kurt Cobain leur dit que le seul compromis qu'il accepterait serait de le masquer par une vignette sur laquelle il serait écrit Si cela vous choque, c'est que vous devez être un pédophile en puissance. En 1992, Weird Al Jankovic sort son album parodiste Of The Deep Hand. En plus de paroder le titre Smell Like Teen Spirit de Nirvana, il parodie également la pochette de l'album. C'est également Kirk Weddle qui a réalisé la photo pour l'album parodiste. Il y a quelques jours, le 25 septembre 2016, Spencer Eldon, le bébé de la photographie de l'album, a repris la pause pour fêter les 25 ans de la sortie de l'album de Nirvana. La séance photo s'est passée dans la même piscine qu'à l'époque, sauf que ce coup-ci le photographe c'est John Chappell. Spencer Eldon, lui, voulait refaire la photographie nue comme à l'origine, mais le photographe a dit que ce serait un peu trop bizarre. A mon avis, c'est surtout que s'il l'avait fait nue, la photo aurait été beaucoup moins diffusée, donc ça aurait été une moins bonne publicité pour le photographe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de suivre sur les réseaux sociaux. Je remercie particulièrement mes tipeurs, je remercie également tous les nouveaux abonnés et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada